Vous savez, la Bible, c'est la parole écrite et quand nous la lisons, elle crée en nous un affermissement. Mais le principe de la création, ce n'est pas la lecture de la Bible. Le principe biblique de la création, c'est la parole déclarée. Nous devons sortir les écritures des écrits et dire les écritures sur n'importe quelle situation de la vie pour en voir ou pour voir les résultats produits par la puissance de Dieu. Chalom, très heureux d'être à nouveau par le canal de Tibienne dans votre environnement de vie. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour, béni au nom supérieur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles. Et j'aimerais vous entretenir ce matin avec un thème qui est le suivant. « Marchons dans le règne ». Vous savez, nous débutons toujours avec la parole parce qu'elle est la source de la création. Jean chapitre 3, le verset 27, nous dit ceci. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je vous donnerai également, n'est-ce pas, Marc chapitre 4 à partir du verset 35, que je ne lirai pas mais qui parle de l'histoire de Jésus dans la barque, que je vous demande de lire tout simplement. Voyez-vous, le christianisme, selon nous, sans puissance, est une religion pleine de frustration. Pharaon ne vous laissera jamais partir sans une démonstration préalable de la puissance de Dieu. Et Jésus de nous dire, dans le livre de Marc, qu'aucun homme ne peut entrer dans son héritage sans avoir lié l'homme fort. Cela veut dire tout simplement que dans l'évolution de notre destinée, nous faisons face et nous ferons face à des oppositions de tout genre et de toute nature. Mais par le nom de Jésus, nous avons l'autorité de dominer et de manifester la victoire qui se trouve dans ce nom. Il y a un programme divin, pour ma part, qui est en marche. Et je crois que le monde actuel, après avoir subi toutes ces crises, ces pandémies, est en train d'évoluer vers une ère de réveil que ce monde n'a jamais connu auparavant. Jésus-Christ revient très bientôt dans une haute fréquence de puissance et de gloire. L'honneur et la distinction qu'il posera sur son Église est le signe distinctif de son prochain retour. Et l'un des objectifs, justement, de la rédemption est de faire de nous des hommes qui devront régner sur terre, s'il vous plaît. Sur terre, avant de le retrouver dans les cieux, le monde, en d'autres termes, doit regarder les chrétiens pour apprendre à vivre. Nous devons commander l'attention, car chaque enfant de Dieu est racheté pour être une attraction. Non pas, n'est-ce pas, une déception, mais racheté pour être une attraction. Joël chapitre 2, nous le signifie, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur parle sur le plan prophétique d'une armée particulière, suscitée par le Seigneur au milieu des ténèbres, mais une armée destinée à juir d'une influence étrange et d'une abondance inexplicable. Cette armée sera capable d'attirer vers elle une richesse hors du commun. Et la noirceur autour d'elle rendra sa distinction remarquable. Jésus dira à propos, en Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. » La lumière comme un pionnier. La lumière comme un meneur. La lumière comme une personne que les gens suivront. La lumière comme tout simplement un exemple. Le sel, finalement, qui est notre deuxième qualificatif, doit nous permettre de compter, n'est-ce pas, au sein de notre génération. Le sel, c'est la saveur. Mais le sel préserve également de la déchéance et de la dégénérescence. L'Église a cette capacité divine pour produire, n'est-ce pas, le goût de vivre dans la vie de tous ceux qui sont découragés. Écoutez-moi très bien. Il y a un but pour lequel Dieu nous a créés et nous n'avons pas le droit de décevoir la création. Si nous voulons compter à l'extérieur, nous devons être remplis de l'intérieur. Et celui qui nous remplit s'appelle Jésus-Christ. Marchons dans le règne. Me permet de vous dire tout simplement, à l'image du Seigneur, dans cette barque, Marc chapitre 4, verset 35, barque sur laquelle les flots de la vie se sont levés, la mer, le vent a soufflé, la tempête est venue, dans le but de faire chavirer la barque. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus dormait tout simplement dans cette barque. Quand, après les gesticulations de ses disciples, ils se sont rendus compte de leurs limites, ils iront réveiller le Maître qui, d'un seul geste, arrêta le vent, la tempête et la mer agitées. Celui qui a créé le vent, la tempête et la mer a le règne sur ses réalités. La Bible déclare qu'il plût à Dieu de faire habiter en Christ toute sa plénitude. Et moi, je rajouterai, au regard des Écritures, qu'il plût à Dieu de faire habiter en toi et moi, Christ, celui qui détient la plénitude de Dieu. Naturellement, si nous avons Christ et que Christ détient la plénitude de Dieu, cela voudrait dire que par Christ, nous pouvons arrêter et éteindre les traits enflammés du diable, nous pouvons arrêter les tempêtes, nous pouvons arrêter la mer agitée, nous pouvons arrêter n'importe quelle situation pénible et difficile parce qu'ils détiennent l'autorité suprême et cette autorité vit en nous. Soyez conscient, tout simplement, du fait que, devant les situations de la vie, vous avez besoin de réveiller Christ en vous. Vous avez besoin de le faire en vocalisant. N'est-ce pas, Christ ? Vocaliser, c'est dire, c'est prononcer, c'est parler. Vous savez, la Bible, c'est la parole écrite et quand nous la lisons, elle crée en nous un affermissement. Mais le principe de la création, ce n'est pas la lecture de la Bible. Le principe biblique de la création, c'est la parole déclarée. Nous devons sortir les Écritures des écrits et dire les Écritures sur n'importe quelle situation de la vie pour en voir ou pour voir les résultats produits par la puissance de Dieu. Je viens vous dire que la volonté de Dieu, c'est que vous puissiez régner en Christ sur n'importe quelle situation de la vie et naturellement, le règne, vous l'aurez en apprenant à vocaliser la parole de Dieu, à dire la parole de Dieu, à prononcer la parole Christ sur n'importe quelle situation de la vie. Vos pieds toucheront votre terre destinée même si l'ennemi a décidé que vous puissiez chavirer, votre barque ne chavirera point parce que dans cette barque se trouve Jésus. Reveillez-le tout simplement par la prière et vous verrez qu'il vous conduira sur l'autre rive. Je crois de tout mon cœur que vous atteindrez l'autre rive. Vous atteindrez la rive de la joie. Vous atteindrez la rive, n'est-ce pas, de l'expérimentation pleine de votre destinée sur le plan prophétique. Vous atteindrez la rive du bonheur, la rive de la paix intérieure, la rive de l'exhaussement à vos prières. Croyez-moi, si vous apprenez à reveiller Jésus, au quotidien, les traits enflammés du diable seront arrêtés. Aucune tempête ne vous vaincra. Aucune action des ténèbres ne vous vaincra. Vous avez la capacité de vaincre ce qui est plus fort que vous parce que vous détenez en vous ce qui est plus fort que ce qui s'attaque à vous. Comprenez ce que je suis en train de dire. Si celui qui est en vous est plus grand que celui qui vous attaque, naturellement, si vous connaissez ce Dieu-là, vous n'aurez peur de rien. Avancez avec assurance dans la foi selon laquelle Christ a la capacité de tout vaincre parce qu'il a déjà tout vaincu. en lui, vous accomplirez des exploits au nom de Jésus. Je vous bénis et je déclare que tout vent meurtrier, toute tempête de frustration soit arrêté sur votre destinée au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu ordonne une bénédiction au milieu des tribulations que vous vivez. Prenez le droit de sortir de cette zone de turbulence et accédez à la terre promise au nom de Jésus. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada